Vendredi 29 juin 2012, on est présentement en entrevue avec M. Gilles Dolbeck, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour. M. le maire, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui va arriver avec les deux employés municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont été arrêtés jeudi dernier par l'UPAC dans le cadre de l'opération Marteau? Oui, oui, définitivement. Disons que nos employés, après les arrestations, bien entendu, ont passé une partie de la journée à se faire interroger par le squad d'UPAC. Et nous, ici, le lendemain, nos gens les ont rencontrés aux ressources humaines et nos employés ont été suspendus mardi, qui vient de se passer, mardi passé, avec sol, bien entendu, parce qu'ils sont accusés, mais ils ne sont pas condamnés. On ne les condamnera pas avant qu'ils soient vraiment condamnés, s'ils sont condamnés un jour, mais on est en enquête, nous. On est en enquête interne sur nos employés. On porte notre enquête, nous, en interne également. Et on va avoir une FIM spécialisée là-dedans, une FIM neutre, qui ne connaît pas nécessairement nos employés, puis qui ne connaît pas nécessairement la ville de Saint-Jean comme telle. Alors, je pense qu'on va enquêter sur eux pour voir ce qui s'est réellement passé. Et après ça, en interne, en administratif, on prendra une décision sur nos employés. Certains conseillers semblent se dire surpris que les entrepreneurs se parlent entre eux à Saint-Jean-sur-Chelieu. Bien, les entrepreneurs, moi, je sais que les entrepreneurs, ça parle entre eux. Et ça, ce n'est pas défendu. Premièrement, vous regardez, dans son Québec en entier, et dans à peu près partout ici au Canada, les gens ont des associations. L'Association de la construction du Québec, l'Association des routes du Québec, l'Association du béton du Québec. Alors, s'ils ont des associations, c'est pour se parler. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de la collusion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se parler pour arranger les contrats, pour organiser les municipalités, pour faire plus d'argent que les municipalités. Ça, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils ont le droit définitivement de se parler. Et quand je regarde Saint-Jean-sur-Chelieu, et je suis venu au monde ici en plus, là, et les gens qui sont ici, que je connais, moi, sont tous venus au monde ici aussi, là, dans nos gens de construction, puis nos gens de route, puis nos gens de carrière. Alors, je pense que les gens qui sont venus au monde ensemble peuvent se parler. Mais ils n'ont pas le droit de nous organiser, par exemple. Et s'ils nous organisent, bien, ils en payeront les conséquences. Et ça, je pense que ça fait partie de notre justice ici au Québec. Et de votre mandat aussi en tant que... Oui, oui, c'est sûr que si nous... Nous, on fait confiance aux gens tant et aussi longtemps qu'on peut leur faire confiance à partir du moment où ils sont partants d'accusation, on leur fait confiance encore parce qu'ils ne sont pas jugés. Mais la journée qu'ils seront jugés, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais on n'est pas le genre, dans le fond, de condamner les gens avant jugement. Parce que ce n'est pas ça, la justice au Québec, là. M. le maire, vous avez intenté une poursuite envers un de vos conseillers municipaux, M. Alain Laplante, pour 200 000 $. Quelle est la raison de cette poursuite? La raison est bien simple. C'est que M. Laplante, lors de la conférence de presse, il a déclaré aux journalistes que j'étais incompétent. Ça, incompétent, écoutez, ça, c'est de la politique, ça. Ça, je suis capable de le prendre, là. Mais de dire aux journalistes que je suis de connivence ou que je serais de connivence avec les gens qui ont été arrêtés, je pense que ça, il va trop loin. Et quand tu vas trop loin, à un certain moment donné, il faut que tu t'attends, il ne faut pas que tu nuis à la réputation des gens. Et ça fait deux fois que M. Laplante m'a fait ça. Il m'avait fait ça en novembre 2011, lors de la situation financière sur le budget. Avez-vous intenté une poursuite à cette époque-là? Non, je n'avais pas été intenté une poursuite, mais j'avais fait une mise en demeure pour qu'il se rétracte. Et là, aujourd'hui, c'est la deuxième fois, puis là, c'est plus grave un peu. C'est de connivence avec des gens qui sont accusés d'avoir fraudé la municipalité. Je comprends qu'ils ne sont pas coupables encore, puis qu'ils ne seront peut-être pas coupables, mais il reste une chose, c'est que non, on ne peut pas accuser des gens de connivence. C'est nuire à la réputation des gens, je pense que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu sais, il peut parler, M. Laplante, mais il pourrait parler sans nuire à la réputation des gens. M. Dolbein, vous êtes en politique depuis près de 30 ans, est-ce exact? Il y a 34 ans. 34 ans que vous êtes en carrière politique. Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'un de vos conseillers ou un membre, un employé municipaux, porte atteinte à votre réputation? Oui. Ou fait des allusions? Oui, oui, définitivement. Je n'ai jamais eu de conseiller municipaux, moi, qui ont porté atteinte à ma réputation dans les 34 dernières années. Alors, je pense que je n'ai pas à me reprocher quoi que ce soit. Et je pense que de toute façon, ce n'est pas une façon de fonctionner. Faire atteinte à la réputation de quelqu'un, c'est d'y nuire carrément. Et nuire aux gens, je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça si on n'a pas les preuves appropriées pour le faire. Merci.